Bonjour, bienvenue à l'émission Un regard sur l'avenir de Montréal. Mon nom est Jonathan Rouleau et je suis étudiant au doctorat en communication à l'Université McGill. Ma thèse porte sur le rôle de la culture à Montréal. Dans le cadre de cette émission, nous partirons à la rencontre de chercheurs de plusieurs disciplines, dont la communication, la linguistique, l'urbanisme et l'étude des transports pour comprendre comment Montréal se transforment. Commençons avec la culture. Et qui est mieux placé pour en discuter que Will Straugh, professeur en communication, qui a publié de nombreux articles sur les scènes musicales et les politiques culturelles à Montréal. Montréal a toujours été une ville culturelle dans la mesure où c'est la plus grande ville du Canada français, du Québec. Durant presque la première moitié du XXe siècle, l'image de Montréal était plutôt d'une culture douteuse, de burlesque, de cabaret. C'était une ville corrompue. C'était bien sûr amusant, fun, mais la haute culture n'était pas si évidente. C'est à partir des années 60 que ça a commencé à changer. Et depuis le moment où Montréal a décidé de nettoyer son image pour attirer les touristes à l'Expo 67, on a investi beaucoup d'argent dans la culture. Et la culture, disons, haute, respectable, théâtre, orchestre symphonique et tout ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Montréal aussi a quatre grandes universités. Les universités attirent des milliers d'étudiants par année. Ces étudiants-là, ils sortent le soir, ils dépensent leur argent, ils vont voir la musique, ils vont peut-être au théâtre. Eux, ils participent vraiment à la culture montréalais, ce qui fait que c'est une culture assez jeune. On voit la scène musicale reconnue mondialement de Montréal depuis 15 ans. Ça, à mon avis, c'est la présence des étudiants qui expliquent ça mieux que d'autres facteurs. Montréal ne peut pas miser uniquement sur la culture. On a besoin d'une économie diversifiée, on a besoin d'une économie avec des secteurs qui peut-être payent des meilleurs salaires que payent le secteur culturel. Mais à mon avis, les Montréalais devraient faire attention parce qu'on a tendance à croire que, bon, il n'y a pas de ville plus culturelle que nous au monde ou en Amérique du Nord et que la culture va résoudre tous les problèmes d'infrastructure, de l'emploi et tout ça. Mais en fait, il y a des statistiques qui montrent que les territoires dépensent plus d'argent sur la culture que les Montréalais qui vont plus souvent écouter la musique. Et le risque à Montréal, comme dans beaucoup d'autres villes, c'est que les petits lieux de performance musicale ou de théâtre, par exemple, disparaissent et tout devient un restaurant. À Paris, on appelle ça la bistofication et on voit ça sur Montréal, sur Saint-Laurent, où éventuellement, il n'y aura que de restaurants ou de petits bars, pas de lieux de la culture et ça, ça m'inquiète un peu. Ce qui fait, à mon avis, la force de la culture montréalaise ces jours-ci, c'est ce qu'on appelle depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années, la recherche-création. Ça veut dire les universités qui, dans la recherche, travaillent avec les artistes et on voit ça dans des domaines assez traditionnels comme le cirque, le théâtre, où il y a une renaissance qui vient de ces collaborations avec des jeunes d'années, l'usage des nouvelles technologies. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est innovation technologique, l'éclairage, on est très fort dans ça pour nous à travers le monde. Alors, pour moi, c'est un signe d'un avenir assez prometteur. Alors, on a une bonne base culturelle à Montréal et on ne devrait jamais prendre tout ça pour acquis. C'est vrai que les coupures dans le domaine de la culture ont un impact important sur les artistes et les organismes culturels. Mais l'économie, ça concerne tout le monde et pas seulement que la culture. Nous avons demandé à deux géographes économiques, Richard Schirmer et Sébastien Brault, de nous parler des tendances actuelles en économie à Montréal. Aujourd'hui, Montréal se voit comme une ville très créative, innovante, ce qui est une bonne chose. Le problème de Montréal, c'est comment on fait pour retenir les innovateurs et les bienfaits de la créativité dans Montréal, alors que les créateurs, une fois qu'ils atteignent un certain niveau, veulent sortir de ce monde corporatiste et un peu fermé. Parce que Montréal ne permet pas nécessairement à des idées nouvelles, des nouvelles manières de faire, de s'éclore, en partie parce qu'il y a ce sentiment, à mon avis, de renfermement dans l'économie. Il y a eu la Révolution tranquille, donc les rênes de l'économie sont passées de l'élite anglophone à une élite francophone, d'une part. Mais d'autre part, ce transfert s'est fait au même moment que l'industrie manufacturière était en train de s'effondrer globalement. Donc on a eu ces deux phénomènes qui ont eu lieu dans les années 70 et 80. Alors le transfert des rênes économiques de l'élite anglophone à l'élite francophone s'est fait de manière très rapide, mais a fait monter un système très corporatif au Québec. Il y a des grands intérêts, que ce soit les intérêts gouvernementaux, des intérêts syndicaux, des intérêts privés, qui un peu se sont découpés l'économie et qui ont construit ensemble la nouvelle économie québécoise. Et ça s'est fait de manière très rapide. Le problème aujourd'hui, et on le voit dans la commission Charbonneau, c'est que ces mêmes intérêts sont devenus des corporations qui défendent leur existence sans vraiment réfléchir à l'avenir du Québec. Alors que je pense que dans les années 60 et 70, il y avait un réel désir de lancer une nouvelle économie québécoise et qui a réussi, je pense. Le problème, c'est que ce modèle tire à sa fin, ce modèle corporatiste tire à sa fin, mais beaucoup d'acteurs économiques sont encore dedans. Et ça fait que maintenant, pour bouger au Québec, pour que les entreprises puissent innover, puissent croître, puissent faire valoir des nouvelles manières de faire, et pas que les entreprises, dans les services publics aussi, on rencontre toujours des barrières, et des barrières qui sont de nature corporatiste, parce que chaque groupe défend ses intérêts, corps et âme. Québec Inc., ça correspond à des grandes corporations et des grands intérêts qui ont quand même mis en place le système québécois. Et donc, le Québec Inc. n'a pas voulu avoir des impôts trop bas. La distribution des revenus au Québec et à Montréal est beaucoup plus égalitaire qu'ailleurs au Canada et aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas que du mauvais. La question maintenant, c'est de remettre tout ça sur la table, d'essayer de préserver ce qu'il a de bon. Et notamment, au Québec, on a un système de redistribution qui fonctionne très bien, qui fait peut-être peur à certaines personnes parce qu'elles voient le montant de leurs impôts, mais par contre, ça veut dire qu'il y a une protection sociale, il y a moins d'inégalités au Québec. Et donc, ça, c'est un choix, effectivement, de société, mais on doit le faire ouvertement. Bon, mais là, on se trouve dans un quartier du secteur de l'est de la ville de Montréal. C'est un quartier qui, traditionnellement, était très col bleu. Beaucoup de gens qui travaillaient dans les usines manufacturières à l'époque se l'est encore. Lorsqu'on regarde aux indicateurs d'inégalités dans les villes canadiennes, on remarque, par exemple, que 14 des 20 villes avec les niveaux d'inégalité les plus faibles au pays se trouvent ici au Québec. Mais ce qui démarque peut-être aujourd'hui ce quartier des autres, c'est que lorsqu'on regarde à la géographie de la distribution des revenus dans la région de Montréal, de façon générale, dans l'est, on retrouve des quartiers qui sont moins nantis, moins bien nantis que d'autres par rapport à l'ouest de la ville. C'est ce qu'on observe au cours des 10-15 dernières années, qui fait partie du problème plus global de la croissance de l'inégalité des revenus qu'on observe depuis les années 1980. Alors maintenant, on se retrouve dans le quartier Westmount, ici à Montréal, qui est reconnu comme un quartier qui a un revenu moyen ou médian plus élevé que la moyenne. On voit donc une plus grande polarisation du revenu sur le plan géographique. Et si la tendance se maintient, donc au cours des 15-20 prochaines années, on peut faire une projection que cette polarisation, si les choses ne changent pas, va continuer et va s'approfondir. Donc l'écart va continuer de se creuser. Ça peut mener à une certaine ségrégation sociale. L'importance d'identifier ces clivages géographiques-là, c'est que du point de vue politique, ça nous permet de cibler les politiques pour justement essayer d'adresser les questions d'inégalité. Ce dont Montréal a vraiment besoin, c'est d'une discussion ouverte où il n'y a plus de tabou pour vraiment discuter de sa situation économique et sa relation avec sa situation sociale. Faire tomber les tabous montréalais, que ce soit sur la langue, sur la politique, sur les corporations, pour pouvoir en parler ouvertement, je pense que vraiment mon espoir pour Montréal, c'est ça. Et l'avenir de Montréal se décidera une fois qu'on a pu faire tomber ces tabous et qu'on peut en discuter ouvertement. Donc, les inégalités économiques sont en croissance à Montréal. Pourtant, dans un autre champ qui fut historiquement difficile, se pourrait-il qu'on assiste à un rapprochement? Aucune émission sur la recherche à Montréal ne serait complète sans un examen des langues parlées ici. Catherine Leclerc examine la cohabitation du français et de l'anglais en littérature contemporaine, ainsi que l'impact du plurilinguisme dans nos vies quotidiennes. L'histoire du Québec est marquée par une préoccupation pour la question linguistique, pour la survie du français. Dans la logique nationaliste européenne du 19e siècle, puis c'est une logique à laquelle le Québec, le Canada ont beaucoup emprunté, la situation normale, c'est un pays qui a une langue, un groupe national qui a une langue et des individus qui ont une langue la plus forte. Il peut y avoir des bilingues dans le groupe, mais les bilingues, les parfaits bilingues, ce sont ceux qui sont capables de faire semblant d'être unilingue dans plusieurs langues. Et ça a longtemps été comme ça. Aujourd'hui, on est dans une situation où le fait de parler plusieurs langues et de le montrer peut avoir une valeur symbolique. Puis il y aurait des raisons socio-économiques à analyser. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ce que je sais, c'est que cet aspect-là déborde Montréal et le Québec. C'est quelque chose d'international, bon, l'immigration qui s'accélère et cette idée qu'on peut tirer profit de ces connaissances linguistiques. J'ai un mariage, en fait. Oui, juste un peu prévu, mais si ça, j'ai un mariage, je vais peut-être m'aller au chalet. Est-ce que c'est un mariage que tu vas à Vegas pour? Non, non, c'est en septembre, mais j'ai un autre mariage de famille. On a tendance à penser que les gens veulent imposer leur langue, et ça a souvent été vrai. Mais il y a un autre phénomène qui est en train de se produire, justement avec la valorisation des mélanges linguistiques, c'est que les gens veulent aussi imposer le fait qu'ils maîtrisent d'autres langues que leur langue maternelle. Donc, plutôt que de se battre pour imposer leur langue, ils vont se battre pour pouvoir parler la langue de l'autre. À Montréal, en tout cas, les Montréalais s'amusent à mélanger les langues, qu'ils soient anglophones ou francophones. Ça, c'est un phénomène nouveau, qu'on le fasse avec plaisir et sans que ce soit un signe que la langue est menacée. Moi, je n'ai pas trop aimé ça. Elle s'appelle Kashique. OK. Kashique. 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 Je n'ai aucune idée. Les premiers spécialistes du contact entre les langues dans les années 50 voient l'unilinguisme comme la norme. Si on mélange les langues, on ne le fait certainement pas avec le même interlocuteur, encore moins dans la même phrase. Ou alors, c'est parce qu'on a une faiblesse linguistique ouh, c'est qu'on a des problèmes dans la tête. It's going to give me time to prepare ce que je veux faire. Tu travaillais sur quoi maintenant? Une caisse? Là, je travaille sur un tableau, en fait. Ah oui? OK. Ouais, je travaille sur un tableau. Il y a beaucoup de Montréalais qui seraient malades dans la tête si on utilisait ce critère-là ou qui ne maîtriseraient pas les langues si on utilisait ce critère-là pour en juger. Aujourd'hui, il y a cette façon de mélanger les langues qui se fait sans embarras, sans honte. Un groupe que j'étudie en ce moment est le groupe acadien Radio-Radio qui a énormément de succès à Montréal, qui mélange le français et l'anglais dans ses chansons, mais jamais pour raconter la misère d'une communauté ou la peur de perdre la langue. Moi, ton attitude, c'est mes habitudes. C'est ma collection de souliers, c'est mes habitudes. Metro, retro, sexuelle. Hairdresser, j'ai un ping dans mon dressage. Le mélange des langues, je crois qu'on en trouve des exemples à travers l'histoire littéraire du Québec. Par contre, de le faire avec bravade, comme le fait Radio-Radio, ça, ça me semble nouveau. What do you do? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille pour la compagnie Viaraille. Tu travailles pour la compagnie Viaraille, OK? Qu'est-ce que tu fais dans la compagnie? Je travaille dans la réservation. La réservation, OK. That's good. I'd hate to fall on her, right? Mon travail sur Sugar Sammy se concentre sur la façon dont sa vision de l'identité québécoise et montréalaise s'écarte des visions dominantes et historiques. Avec Sugar Sammy, un homme brun qui performe en anglais, en français, en hindi et en punjabi, qui est ouvertement et fièrement fédéraliste et qui a connu tellement de succès au Québec. Il a gagné l'humoriste de l'année deux fois de suite au Gala Les Oliviers. On voit un miroir de la société qui a changé pour justement refléter une société en changement. « Christian, ça va? OK. N'aie pas peur, Ben! » « Christian, il a tenu sa femme tout de suite! » Le travail de Sugar Sammy parle à la génération des enfants de la Loi 101. Ils ont grandi en proximité de plusieurs formes de différences, des différences ethniques, des différences religieuses, des différences linguistiques et des différences au niveau politique, au niveau du fédéralisme ou du souverainisme. Alors, quand Sugar Sammy prend des sujets tabous socials et il les utilise comme matériel pour son humour, il a déjà un public qui connaît son matériel parce que son public a déjà vécu son matériel dans leur vie quotidienne. « On parle de mondialisation, on parle de sociétés capitalistes, consuméristes, etc. Soudain, le plurilinguisme peut être perçu comme une valeur. » « Je ne pourrais pas préjuger de l'avenir, mais c'est certain que la vision traditionnelle d'un Français menacé de langue en conflit par rapport à la vision plus ludique qu'on voit aujourd'hui vont continuer d'entrer en conflit dans les prochaines années. Il y aura des chicanes entre les Montréalais, non pas entre l'anglais et le français, mais entre quelle vision du statut des langues on a, quelle vision du rôle qu'elles devraient jouer on a. J'ai l'impression que ça va être plus ça qu'une chicane entre une langue et une autre. » Étudier la ville, c'est aussi s'intéresser au transport en commun. « On parle beaucoup d'efficacité, mais aussi de déplacement vert et durable. » « Rencontrons Armel El-Genedé, le fondateur du tram, le centre de recherche sur le transport à McGill. » « C'est notamment grâce aux professeurs et au tram que nous avons désormais des lignes d'autobus express à Montréal. » « Mon objectif est d'entrer les étudiants avec des projets de recherche de recherche de récordes du monde, où ils sont d'entrer pour résoudre des problèmes de récordes du monde. » Un exemple parfait, c'est Paul Tetreault. Il est un diplôme de ce programme. Il a travaillé sur un service express bus lors de ses études à McGill, en collaboration avec l'STM. En 2008, l'STM nous a approchés, donc le professeur, elle, j'ai un livre du département d'urbanisme à l'Université McGill, et moi-même, pour étudier la possibilité de mettre en place un service d'arrêt limité sur le circuit Saint-Michel de l'STM. Le circuit Saint-Michel, il y a près de 40 000 passagers par jour, donc 40 000 personnes par jour utilisées de parcours. Donc, le but de notre recherche, c'était d'estimer c'était quoi les gains de temps pour les différents usagers de la ligne d'autobus Saint-Michel, suite à la mise en place d'un service d'arrêt limité qui saute des arrêts. On est donnés sur pratiquement cinq mois d'exploitation, donc en été, en hiver, à l'automne. Donc, on voulait voir c'était quoi les facteurs qui ont une influence sur le temps de parcours d'autobus, donc pour quelles raisons que l'autobus prend du retard, par exemple. Donc, on a pris tous ces facteurs-là pour essayer de départir ces quels éléments qui causaient des temps de parcours plus longs et quels éléments qu'on peut modifier par la suite. On a été impliqués dans la mise en place du premier service d'arrêt limité à Montréal. Donc, les usagers ont un certain gain de temps, c'est plus rapide, c'est plus fier pour les usagers. Puis, il y a beaucoup plus d'agences qui à mettre en place, comme la STM entre autres, mais aussi dans d'autres villes, dans d'autres, travers l'Amérique du Nord, travers le monde, qui mettent en place ces services. Et maintenant, plusieurs services de bus express sont offerts à Montréal, et c'est l'outil de la recherche et la collaboration que nous avons. Donc, nous avons terminé avec un bénéfice, que Paul a obtenu un bon travail à l'end, qu'il a appris quelque chose, et que la STM a bénéficié de la recherche. Donc, après que nous avons fait l'étude de satisfaire sur les bus express, nous avons commencé à penser à ce qui fait les gens heureux et satisfaits avec leur voyage. Le but dans notre domaine, c'est d'encourager les transports alternatifs à l'automobile solo. Donc, pour ça, on essaie de comprendre qu'est-ce qui va rendre un trajet, par exemple, en bus, en métro, en vélo, plaisant pour l'utilisateur. Donc, pour ce faire, on a mené une étude à McGill, en avril 2013, qui regardait les habitudes de transport des élèves, profs et employés de McGill. On leur a demandé leur niveau de satisfaction avec le temps de transport, les qualités des pistes cyclables, des choses dans ce genre. Et puis, on a recueilli un échantillon de plus de 3300 répondants pour cette étude. Dans le sondage, une question, c'est est-ce que vous utilisez votre temps de transport de façon productive? Puis, les gens qui répondaient oui étaient beaucoup plus satisfaits avec leur trajet. Donc, les gens, par exemple, les cyclistes qui considèrent que leur temps de vélo, c'est l'exercice de la journée, ou que les utilisateurs de bus qui utilisent leur iPhone pendant qu'ils travaillent, sont beaucoup plus satisfaits. Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'en permettant aux gens d'être plus productifs durant leur trajet, on pourrait augmenter leur niveau de satisfaction. Donc, un exemple, ça serait d'implanter le Wi-Fi dans le bus, le métro et le train. En plus de facteurs traditionnels comme le temps d'attente, l'efficacité du trajet, d'autres facteurs rentrent en jeu, tels que où est-ce que la personne a grandi, les habitudes de transport de la famille. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que, bien sûr, il faut améliorer l'efficacité des trajets, le temps d'attente. Mais, en plus de ça, il faut aussi chercher à travailler dans l'éducation, le changement de mentalité, la culture. We are training them with real world problems. They are solving these problems, and someone is picking that in the outside world and benefiting from the research we're developing. There's a lot of talk about the different transportation systems in Montreal and trying to implement a light rail or a bus rapid transit or some kind of computer lines. The city of Montreal can do a good job by investing more on express bus service, bus rapid transit, as they will be giving us more benefits than light rail. Because with a fraction of what we will pay for the light rail, we can have these bus rapid transit or the express buses running all over the city and moving people much faster and more efficient. In 10 to 20 years, I think we will be seeing more car sharing and more use of sustainable transportation. So people will be moving more towards automation of vehicles. Il y a beaucoup de facteurs à examiner pour comprendre les forces et les faiblesses de Montréal et les possibilités qu'elle offre pour le futur. Mais avec ces quatre universités, vous seriez sans doute surpris d'apprendre qu'aucun centre de recherche entièrement dédié à son étude n'existait avant 2013. Rencontrons quelques-uns des fondateurs du CRIEM, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaise, un centre de recherche basé à l'Université McGill. Alors, nous sommes tous convaincus que Montréal est un laboratoire fascinant pour étudier toutes sortes de questions, des questions linguistiques, des questions liées au patrimoine architectural, des questions politiques évidemment. Mais nous ne disposions pas jusqu'à maintenant à Montréal d'une plateforme académique qui permette de répondre à ces questions à partir de différents points de vue disciplinaires, mettre toutes les disciplines d'une université comme McGill à contribution pour comprendre certains des défis qui se posent dans une ville comme Montréal. Le Centre de recherche interdisciplinaire sur Montréal aura une contribution très forte en donnant une vision très large et globale des différents problèmes qui touchent Montréal. Alors, le CRIEM naît de la volonté d'un groupe de chercheurs qui sont tous intéressés par certains aspects de la vie montréalaise, de la vie institutionnelle, de la vie culturelle, de poser un regard commun sur certains objets d'études liés à Montréal. Un des projets qui nous interpellent énormément, c'est le processus décisionnel à la Ville de Montréal. Plus largement, c'est la gouvernance. Mais comment faire en sorte que des citoyens et plusieurs citoyens vont pouvoir exprimer leur voix dans les processus de décision? Alors, quelles stratégies il faut mettre en place pour que plus de citoyens puissent dire ce qu'ils pensent des initiatives de la Ville? Eh bien, c'est là qu'on va s'intéresser en faisant appel à des urbanistes, des philosophes et des juristes pour réfléchir à des structures du processus décisionnel de la Ville de Montréal. Souvent, les réponses politiques des acteurs politiques aux problèmes de politique publique sont assez superficielles, ne vont pas chercher les problèmes dans ce qu'ils ont de fondamental. Et alors, la vocation d'un centre d'un institut de recherche comme le CRIEM pourrait être d'aider nos décideurs en allant vraiment au fond des questions. Concrètement, comment faire en sorte que beaucoup plus de voix, beaucoup plus, bien sûr, d'opinions qui peuvent être dissonantes, mais puissent participer au processus de réflexion? Alors, l'Institut est parti des efforts concertés d'un nombre de chercheurs à McGill, mais nous sommes bien conscients que nous avons quatre grandes universités à Montréal et que si nous voulons vraiment accomplir notre mission, il va falloir, à court terme, aller chercher des contributions de nos collègues des trois autres universités. Il y a des expertises qui complètent merveilleusement bien celles de McGill et nous comptons bien faire de sorte qu'à relativement court terme, on puisse parler d'un centre interuniversitaire. Je suis au département de langue et littérature française. Mes recherches ont une dimension fortement littéraire du coup, ainsi qu'une dimension traductologique parce que je travaille aussi sur la traduction littéraire. Le fait que je travaille en partie sur les auteurs anglo-montréalais contemporains, je pense que le fait de collaborer avec le CRIEM va me permettre de creuser des aspects que je n'ai pas pu effectivement approfondir ou auxquels je n'ai pas encore réfléchi. Par exemple, en ce qui concerne l'espace urbain. On sait très bien les deux solitudes, c'est un cliché, mais on sait très bien qu'il y a des espaces anglophones, des espaces francophones, des espaces allophones. Un roman peut capter tout ça, un roman peut aussi transformer tout ça, peut brouiller les pistes, peut proposer autre chose. Et ce serait vraiment très intéressant de travailler, par exemple, avec un urbaniste, de voir quelles sont ces méthodologies et comment ces méthodologies peuvent venir enrichir celles dont je me sers en tant que littéraire et traductologue. Le défi qu'on se donne, c'est de favoriser, et si on atteint ce succès, on sera très heureux, c'est comment favoriser le dialogue et véritablement les croisements disciplinaires pour nous permettre de comprendre des sujets d'actualité, mais des sujets à venir qui touchent Montréal. Tout ça était déjà là, mais on ne le savait pas. Maintenant, on va le savoir et savoir qui fait quoi et envisager des collaborations extrêmement dynamiques. Si on aurait réussi à favoriser une compréhension multidisciplinaire, mais surtout une compréhension fine, complexe, mais en même temps accessible, mission accomplie. C'est tout pour cette émission de Un regard sur l'avenir de Montréal. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur cette ville remarquable et sur les gens qui travaillent à la rendre meilleure. Mon nom est Jonathan Rouleau. Merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501